La fête de fin du jeûne a eu lieu ce jeudi 13 mai. Le mois de ramadan a pris fin mercredi pour les musulmans pratiquants. A cet effet, on célèbre l'Aïd El Fitr de manière particulière cette année 2021 à cause de la situation sanitaire. A Pointe-Noire, plusieurs musulmans ayant arboré leur masque ont prié ce matin à la mosquée Aboubacar Siddiq de Maouata. Au terme de cette prière, l'imam Yahya Konate a donné sa signification particulière. La particularité de cette prière d'aujourd'hui, c'est que cette prière est liée à un grand événement qui est le jeûne du mois du ramadan. Les musulmans, à travers le monde entier, viennent déjeuner tout un mois pour leur seigneur. Donc, ils doivent se réjouir. Ils doivent aussi remercier leur seigneur de leur avoir facilité cette tâche. C'est ça la particularité de cette prière. Et le messager Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à son vivant, il invitait les hommes, les femmes, les enfants, même les femmes en état de menstrué. A aller accomplir cette prière, à participer à cette joie et à écouter aussi le serment qui sera fait par l'imam en ce moment-là. De suite, il a bien voulu préciser l'orientation coranique liée à cette prière. Cette journée est une journée de joie. Cette journée est une journée de réjouissance. Il est demandé à tout musulman d'être heureux avec son entourage, les voisins musulmans ou non musulmans. De partager avec les voisins musulmans et non musulmans. De s'inviter avec les voisins musulmans et non musulmans. De consommer de la nourriture licite, de la nourriture sans gaspiller. De manger et de boire, car c'est interdit aujourd'hui de gêner. Le gêne n'est pas autorisé à s'occuper aussi de ses proches, surtout les orphelins, les nécessités, qu'ils soient musulmans ou pas. L'islam nous recommande ceci. Et le musulman aussi doit tenir compte à cela, les veuves, les orphelins, les pauvres. Il doit aussi partager cette joie ensemble avec eux dans son entourage. L'Aïd El-Fitr, fête de fin du jeûne, est pour le musulman l'occasion de rompre avec le jeûne. Mais aussi de partager son repas avec d'autres musulmans, mais aussi les non musulmans. ...